Quand vous êtes incapable de dire non aux autres, et en clair, quand vous dites oui aux autres et que vous pensez non, voilà ce qui se passe aux antipodes, vous vous dites non à vous. Dire oui aux autres sans arrêt alors que vous avez envie de penser non, parce que non, c'est le moment pour moi d'aller me coucher, de ne pas faire la fiesta, demain j'ai un examen ou j'ai un rendez-vous important, non, j'ai envie d'aller au sport, non, j'ai pas envie de boire de l'alcool, non, j'ai pas envie de gérer ton dossier, non, j'ai pas envie de t'écouter, non, 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 non. Et voilà comment on se dit non à nous, quand on est incapable de dire non. Vous comprenez ? Et voilà comment beaucoup de gens en fait, vont garder cette habitude d'enfance. C'est-à-dire que quand vous étiez enfant, vous aviez du mal à dire non. Et quand vous disiez non, qu'est-ce qui se passait ? Quelle était la réaction de papa, maman ? Oh, t'as dit non, génial, j'adore, c'est bien, va te coucher. Non. Oh, j'adore, oh, j'adore quand tu me dis non, que t'as pas envie d'aller te coucher, tu vas t'en prendre une tout de suite, hein ? Ça donnait quoi ensuite ? Ça donnait que tu t'en prends une et une, une bonne fessée et puis t'es allé te coucher. On a horreur de dire non quand on est enfant. Ou alors qu'il y a l'âge rebelle, deux ans, après l'adolescence. Mais on savait très bien qu'en disant non, il allait se passer quelque chose. Quand vous dites oui à quelqu'un, souvent c'est que vous avez ce besoin d'être aimé. Vous comblez un besoin et une peur. Le besoin c'est quoi ? J'ai le besoin incommensurable de plaire à tout le monde. Je veux plaire, je veux plaire. Et la peur, la peur de déplaire. Donc c'est très relié l'un ou l'autre besoin ou peur à notre besoin d'être aimé. Et ça remonte à l'enfance. Voilà comment beaucoup d'adultes sont des adultes enfants. Notamment sur cette partie-là. Donc prenez garde à ne pas tomber dans l'agenda des autres. Parce que vous allez être amené à avoir en début de journée beaucoup moins de dossiers qu'à la fin de la journée. Alors que vous avez travaillé comme un fou ou comme une folle, et à la fin de la journée, tu as la pile de dossiers qui est plus importante sur ton bureau. Parce que tu n'as pas su dire non. C'est simple à dire. Tu dis non quand tu penses non. C'est simple à dire. Faites-le. Exercez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada